Dans le monde de la mode, ce que vous voyez n'est que l'apparence des choses. Combien a-t-il volé ? J'ai une proposition à vous faire. Vous voulez une part de l'entreprise ? Oui. Je m'y attendais. Steven Jacob a nettoyé le coffre et il s'est fait la malle. Moi, ça ne m'étonne pas. Ton frère est un menteur, un voleur et un joueur invétéré. A-t-on le droit de... L'argent s'est envolé, lui a disparu. Alors d'après toi, qu'est-ce qui a pu arriver ? J'ai des idées. Je suis doué pour le business. Vous n'avez jamais eu à faire une demande du jurier. Je me fiche que t'es 70 balais. Ton fils s'est tiré en nous laissant une ardoise. Quels que soient les problèmes de mon frère, ce sont les problèmes de mon frère. Et mon père n'a rien à voir avec cette histoire. J'insume-toi. L'entreprise familiale est en train de couler. T'as envie d'avoir ton bureau dans la 7e avenue, hein ? Je veux faire quelque chose de légal. Ou toi d'abord de pâle. Je veux discuter avec lui. Anthony, je ne veux pas que t'aies une conversation avec lui. Je veux que tu te charges de lui. J'ai jamais fait une chose pareille. Tout seul, tu ne peux pas y arriver. Ça va, Naby ? Oui, ça va. T'imagines pas à quel point on peut trouver rapidement de l'argent quand on a peur. Laisse-moi faire le nécessaire pour qu'on puisse se remettre à la production. On meurt d'envie d'être à la mode. On peut sauver la paix. 7e avenue. Sous-titrage Société Radio-Canada